Paris, 14e arrondissement. Sophie et Sylvain ont rendez-vous pour une échographie. Un acte anodin pour la plupart des femmes enceintes, mais pas pour Sophie. Sophie a 35 ans, elle est enceinte de 3 mois et ce matin, elle n'a qu'une obsession, prendre des nouvelles de son bébé. Son petit coeur qui bat. Il va bien. Il va bien. On va l'écouter. C'est normalement rapide parce que les petits fœtus comme ça, ils ont besoin d'énormément d'énergie. C'est assez gros et tout. Alors là, on s'occupe de ce petit embryon. On verra après. Si Sophie est si inquiète, c'est qu'il y a 2 ans, elle a connu un drame alors qu'elle était enceinte d'une petite fille. L'enfant ne s'est pas développé normalement à un mois seulement de l'accouchement. La petite fille est morte dans son ventre. Ce matin, les résultats de l'échographie sont rassurants et selon le médecin, Sophie attendrait un garçon. Le pronostic, c'est plutôt Bob que Bobette. Tout va bien. Mais ce matin, Sophie n'en a pas fini avec les examens médicaux. Car Sophie n'est pas une femme enceinte comme les autres. Depuis sa naissance, elle est atteinte d'une pathologie cardiaque grave. Pendant une grossesse, le cœur de la femme subit plus de pression sanguine. Celui de Sophie est fragile. Sophie s'est lancée dans cette grossesse au péril de sa vie. Je connaissais le prix de cette grossesse et pour moi, cette grossesse, elle n'a pas de prix. Donc, on ne sait pas, c'est pas une contrainte. C'est que de la joie. Aujourd'hui, tous les examens sont rassurants. Pour la première fois de la matinée, Sophie et Sylvain peuvent sourire. Je suis bien, je suis tranquille. J'étais très inquiète pour le bébé plus que pour moi, parce que je me sentais bien, moi. Et là, je sais que le bébé va bien, donc ça y est, je décompresse. On veut juste un bébé en bonne santé et qui arrive. Après, garçon ou fille, c'est pas grave, on comprendra ce qui arrivera. Je ne sais pas, pour l'instant, je suis rassuré. Tout va bien pour l'instant, cette nouvelle, Sophie a hâte de l'annoncer à sa famille. Ses parents, sa soeur, anxieux, ils se sont tous réunis pour attendre les résultats. Depuis que Sophie est enceinte, toute la famille vit dans l'angoisse que son coeur lâche. Ça s'est bien passé, tout va bien, le coeur va bien, ça n'a pas bougé, ça n'a pas grossi, alors qu'à la première grossesse, ça avait déjà grossi, ça avait déjà bougé. Les résultats de son coeur sont bons et Sophie a une nouvelle à annoncer. C'est Bob ou Bobette ? C'est Bob. C'est Bob. Ce matin, j'ai dit à Delphine, j'ai dit si elle ne me le dit pas, ça m'est égal, je suis sûre que c'est Bob. T'as vu sa petite tête ? Regarde Romane, c'est la tête du bébé qu'il y a dans le ventre de Tata. Le traumatisme de la première grossesse de Sophie est encore présent. Alors ce matin, pour toute la famille, le même espoir, que Sophie mène sa grossesse à terme, sans encombre. Aujourd'hui, cet enfant de j'attends, je suis sûre qu'il ira bien et que c'est juste une nouvelle histoire qui va commencer et une belle histoire. Mais là, voilà, non, mais là, ça y est. Là, c'est bon, là. Une belle année. Ah bah une belle année, j'espère. Tout va être beau, tout va être bien. Cinq mois et demi à attendre. Cinq mois d'espoir mais surtout d'angoisse que toute la famille va partager. À quelques kilomètres de Bar-le-Duc, dans l'est de la France. Il était réveillé. Ah, mon petit coeur. Fin de sieste pour le petit Zanoa, un garçon âgé d'à peine neuf mois. On s'adore tous les deux. C'est un bon qu'on peut faire. Étonnant, mais moins d'un an après la naissance de Zanoa, Virginie est de nouveau enceinte. Il faut dire qu'elle est loin d'être une mère ordinaire. Virginie et Philippe sont les parents de Zanoa, mais aussi de Zépheline, Ziriaco, Anselme, Annaëlle, sans oublier Amélia, Amandine, Alexandre et bien d'autres. Le couple a eu 15 enfants. 8 filles, 7 garçons, le plus jeune à 9 mois, le plus âgé, 22 ans. Virginie a passé plus de 11 années de sa vie enceinte. Aujourd'hui, à 42 ans, elle attend un enfant pour la 16e fois. On n'aime plus avoir des enfants. On savoure. Maintenant, on parle plus d'aimer pouponné. On savoure chaque moment. On les apprécie différemment. C'est plus fort. Plus il y a d'enfants, c'est de plus en plus fort. Cette 16e grossesse est encore un secret pour les enfants. Virginie a choisi la fin du déjeuner pour leur annoncer. Une occasion spéciale. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Zéphania, 6 ans, leur 11e enfant. On va faire souffler les bougies. Alors, attention. À 3, tu souffles tes bougies. Allez, prends ton souffle. 1, 2, 3. Allez, encore, 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 encore une. Ouais, bravo. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et pour annoncer la nouvelle à toute sa famille, Virginie a imaginé un moyen original. Joyeux anniversaire. Je t'ai vu, t'as pas chanté, toi. Bon, moi, je crois que j'ai un cadeau pour toi, là. Son cadeau, une poupée plutôt inhabituelle. Elle a un bébé dans le ventre. Ouais, c'est comme maman. C'est quoi maman ? Le bébé, c'est quoi ? Hé, hé, Zéphania, tu sais quoi ? Non. Tu sais quoi ? Maman, elle en a encore un dans le ventre. C'est vrai ? Hé, vous savez ? Elle pleure. Pour les enfants, la surprise est totale. Les plus jeunes ont du mal à réaliser. T'as compris ? Non. T'as pas compris ? T'as pas vu qui regarde ? Bah, si. Au moins, elle va avoir un bébé. Voilà, donc vous serez plus 15, vous serez 16. Malgré les rires, certains ne cachent pas leur inquiétude. C'est le cas d'Anaëlle, 19 ans. Pour elle, une angoisse qu'à 42 ans, sa mère ne se soit lancée dans la grossesse de trop. T'es contente ou pas ? Je sais qu'elle est heureuse quand elle a un bébé, tout ça. Donc ça me fait plaisir pour moi. Je suis un peu émue parce que j'ai pas envie qu'il y arrive quelque chose. Non, c'est très suivi. Et le moindre petit souci qu'il puisse y avoir aussitôt, le médecin. À partir du moment où j'écoute mon corps, je suis quand même prudente, je fais ce qu'il faut. Donc y a pas lieu de s'inquiéter. Donc c'est vrai que je leur dis à chaque fois. Et puis, on va encore le prouver cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un bébé. Voilà. En bon effet. Un tout petit bébé comme maman elle va avoir. Ouais, le mien il est tout petit comme ça, ouais. Puis après il va grandir dans mon ventre. Puis après ça fera un bébé un petit peu plus gros, plus gros, plus gros. Puis ça fera comme Zanoa. Ici là, un bébé. Ouais, là, tu vois là. Dans quelques mois, la famille s'agrandira donc de nouveau. La collection de Virginie s'enrichira d'un 16e album photo. C'est qui le petit garçon là ? C'est maman. C'est maman. À Marseille, fin d'emménagement pour Lola et Jessica. Elles viennent tout juste de louer un deux pièces de 35 mètres carrés. Tu veux pas qu'on les trie pour en garder encore ? On peut garder quand même pour la chambre là ? Ouais, ça marche. Pour ces deux jeunes femmes homosexuelles, il y avait urgence. Dans deux mois, Lola donnera naissance à son premier enfant. C'est le salon et où on dort parce que la seule chambre, elle est pour la petite. C'est un peu le bazar parce qu'on n'a pas, on n'a pas trop de place et il y a des cartons. C'est un peu tout empilé là. Avoir un enfant, une décision exceptionnelle. Un âge ou d'autres sont encore au lycée. Car Lola, la future maman n'a que 17 ans. Sa fille, elle compte l'élever avec sa compagne Jessica, 20 ans. On voyait quand même bien son petit nez. Je me souviens quand on avait entendu le coeur. On avait entendu le coeur battre alors qu'on voyait rien du tout. C'était... Moi j'avais les larmes aux yeux. Les deux adolescentes se sont rencontrées sur internet. Depuis deux ans, elles sont en couple. Avoir un enfant ensemble, malgré leur jeune âge, elles en parlent depuis le début de leur relation. Toi, tu voulais un enfant. Ouais, moi c'était... Ouais, j'en voulais vraiment un quoi. Parce que c'est quand même beau quoi. Je sais pas, c'est une famille qui se construit, c'est beau. Et puis j'en ai parlé comme ça avec elle. J'en ai juste parlé de savoir si elle voulait des enfants, si elle en voulait pas. Et puis quand elle m'a dit oui, on peut très bien essayer, c'est pour rien d'essayer. Donc on a pensé au mariage à l'étranger, puis c'est l'insémination artificielle. On s'est dit, ça va pas être facile du tout. On est jaunes, on a pas beaucoup d'argent et l'insémination ça coûte très cher. On a pensé à la méthode naturelle, qui est assez difficile aussi pour nous, vu qu'on est homosexuels. Et puis en regardant une série à la télé, ils parlaient d'insémination artisanale. Et c'est là que j'ai dit, pourquoi on n'essayerait pas, s'ils en parlent, c'est que ça doit marcher. À la formation, on a acheté une pipette et tout simplement on a fait comme ça et... On a un donneur quoi, un donneur qui nous donne donc son sperme. Et donc, ben après on se l'injecte pendant les périodes d'ovulation. Donc on calcule les périodes d'ovulation et on s'injecte à ce moment-là quoi. Et on attend de voir si ça marche ou pas. On garde les jambes en l'air aussi. Il y a plus de chances que ça marche. Pendant trois mois, on l'a fait. Au début, on faisait qu'une fois dans le mois. Et après, le dernier mois, on a fait plusieurs fois parce qu'on voulait vraiment commencer à en avoir marre. La méthode a bien fonctionné. C'est l'un de leurs amis qui a accepté d'être le donneur. Fâché depuis avec les deux jeunes femmes, il a disparu de leur vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour Lola et Jessica. Ce bébé, elle compte bien l'élever seule. Et Lola a justement décidé de faire une reconnaissance anticipée de son enfant. Samedi, déclaration de naissance uniquement. C'est dans leur mairie d'arrondissement que les jeunes filles ont rendez vous pour cet acte solennel. Le 17 novembre 2009, à 16h19, Laura Fanny Sabina, qui naît à Marseille, 6e arrondissement, a déclaré reconnaître le ou les enfants dont elle se déclare actuellement enceinte et être informée du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. Avoir ses papiers en main, c'est... C'est-à-dire qu'elle est bientôt là, qu'elle commence un peu à exister vis-à-vis de la loi et tout ça, c'est... Bah, ça fait plaisir. Seul bémol, au regard de la loi, Jessica, elle, n'existe pas. Ça dérange un peu, je veux dire, je vais l'élever, je vais l'élever comme un père aurait pu le faire ou comme une maman, on peut le faire, quoi. Donc, de ne pas être affichée sur les papiers, d'être rien au niveau de la loi, c'est pas facile non plus, quoi. On espère que les mentalités, ça va, ça va évoluer et qu'un jour, elle pourra avoir sur le livret de famille Jessica Stryanès en maman et moi aussi. Les 2 jeunes femmes savent que leur combat est difficile. Toutes les 2 sans profession, elles se sont lancées dans cette aventure un peu seule contre tous. Mais rien ne semble pouvoir ébranler leur détermination. Cet enfant, elles le veulent et elles ont conscience que bientôt, plus rien ne sera comme avant. Retour avec Sophie à Saint-Gracien dans le Val d'Oise. Elle entame son 5e mois de grossesse. Jusqu'à présent, les examens médicaux sont rassurants. Malgré sa fragilité cardiaque, l'enfant et la mère se portent bien. Pourtant, Sophie est loin de crier victoire. Elle sait mieux que quiconque que le chemin jusqu'à l'accouchement est encore très long. Maya ! La jeune femme est incapable de profiter pleinement de sa grossesse. Chez elle, elle ne cesse de repenser à la mort in utero de son premier enfant et vit dans l'angoisse que ça se reproduise. Moi, déjà, sentir le bébé bouger, ça me rassure parce que des fois, quand je ne le sens pas bouger, je le bouge un peu dans tous les sens. C'est pour le réveiller parce que moi, ça me rappelle toujours que le soir où je n'ai pas senti la mienne bouger, c'est parce qu'elle était simplement en train de s'en aller. La future chambre de son fils, la voici. Rien n'est encore installé, une volonté de Sophie. C'est dans cette même chambre que leur petite fille aurait dû grandir. A l'époque, plusieurs mois avant l'accouchement, tout était prêt pour l'accueillir. Pendant que moi, j'étais en train d'accoucher, en fait, Sylvain et ma mère sont venus et ont rangé toutes les affaires parce qu'en fait, la veille, j'avais tout, j'avais tout lavé. Tout était sur les tendoirs à linge, tous les petits pyjamas, tout était rose. Je me rappelle, Sylvain, il disait toujours, mais attends, ça va être un bonbon rose. Et donc moi, après quelques temps plus tard, j'ai mis peut être six mois, je pense qu'il a fallu quand même un peu digérer. Quelques temps plus tard, je me suis débarrassée, j'ai vendu la chambre de la petite parce que même si on avait un autre enfant, il n'était pas question qu'on lui redonne la même chambre. Préparer la venue du bébé, c'est une épreuve pour le couple, presque un tabou. Ce matin, Sophie et Sylvain se rendent dans un magasin spécialisé. Un simple repérage. Par superstition, pas question d'acheter le moindre article avant la naissance de leur enfant. C'est la Ferrari de la Chazot. Si vous voulez un modèle précis, il vaut mieux le commander dès maintenant. Non, je ne commande rien maintenant. Là, on va voir les chambres. À l'intérieur, si Sophie se prête au jeu, le moment est particulièrement difficile pour Sylvain. Le futur père ne voulait pas venir et dans le magasin, il reste distant. Je ne veux pas regarder. Je regarde. Non, je ne regarde pas les pyjamas. Regarde les pyjamas. Sophie, on a déjà parlé 20 fois. Je regarde en même temps que toi. Je ne vais pas me... Voilà. Je ne vais pas changer d'attitude. Je ne vais pas changer de principe. Je regarde avec toi, mais je... Non, mais je n'ai pas dit qu'on l'achetait, j'ai dit qu'on pouvait regarder. Je regarde. Bah non, tu ne le regardes pas. Si, je veux dire ce que tu me montres. J'aurais adoré acheter le petit lapin ou un petit pyjama. J'achète rien. C'est vrai que je me sens un peu frustrée là-dessus, quoi. Bah, tu ne regardes pas, tu ne fais rien. Bah non, je ne fais rien. Bah oui, mais moi, je regarde, moi, quand même. Bah, toi, tu regardes. Malgré les tensions, Sophie et Sylvain le savent. Les semaines qui viennent s'annoncent cruciales et c'est ensemble qu'ils s'apprêtent à les traverser. Les terribles épreuves qu'ils ont subies l'an dernier ont renforcé leur couple. Parce que si les choses avaient dû changer entre nous deux, les choses auraient changé l'année dernière. Quand, voilà, on a eu le décès, enfin, on a eu l'accouchement, la perte de la petite. Moi, je me suis fait opérer du coeur juste derrière. C'était des choses lourdes, des choses dures à avaler. Moi, j'étais quand même en souffrance cardiaque grave. Donc, il faut être honnête, on ne savait pas si j'allais m'en sortir ou pas. J'ai vraiment eu très chaud. Voilà, je pense que c'est à ce moment-là où le couple aurait pu péter. Il faut être à personne ce genre de choses, quoi. Je veux dire, parce que c'est... Je comprends, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui explosent en plein vol, quoi. J'appréhende un peu plus ce dernier mois. Je pense qu'il sera peut-être un peu plus chaud moralement pour moi à me dire... Allez, c'est bon. Je pense que je vais compter les jours, là, sur le dernier mois. Pour ce couple soudé, l'attente sera difficile à vivre. Retour en Lorraine chez Virginie, qui attend elle son 16e enfant. Être enceinte et mère de famille très nombreuses, ça demande une sacrée organisation. Pour Virginie et Philippe, c'est jour de ravitaillement au supermarché. Et pour être efficace, le couple a mis au point une tactique. Alors, en fait, on va prendre chacun notre petite liste et puis on va se séparer. Hélas. Généralement, il fait tout ce qui est lourd, encombrant, en kikinant, mettre dans le caddie. Donc il a sa petite liste et moi, j'ai la mienne. Là, c'est en moyenne 6 à 7 litres de lait par jour. 50 litres de lait, mais aussi une cinquantaine d'oeufs ou 15 litres de jus de fruits. Philippe est ouvrier agricole. Il gagne 2000 euros par mois. Avec les allocations familiales, le couple touche 4000 euros. Les courses, c'est un quart de leur revenu. En principe, moi, j'ai toujours à peu près les mêmes produits de base, donc je ne fais pas. Bon, je compare un peu. Des fois, je regarde un peu les dates ou les prix, mais c'est rare. Maintenant, je connais presque tout par cœur. De son côté, Virginie s'occupe de son rayon favori. Rayon bébé. Enceinte de 6 mois, Virginie doit accorder encore beaucoup d'attention au petit dernier de la famille. Zanoa, le 15e, tout juste un an. Petit doudou qui est assez difficile, qui refuse tout ce que je lui fais. C'est angoissant parce que c'est vrai que je ne sais pas quoi lui donner. Bon, je pense qu'il doit sentir l'arrivée du petit frère ou de la petite soeur. Alors je pense que c'est sa manière à lui aussi de se dire. Moi, je suis encore un bébé, donc occupe-toi de moi. Je ne veux pas trop grandir. Il faut être cool. C'est petit, pas longtemps. Une fois que c'est rentré à l'école, c'est une partie de nous qui est... On les a plus à nous. C'est ce qu'il faut se dire. En à peine une demi heure, les courses sont bouclées. Les journées sont chronométrées, pas de temps à perdre. Et après, Philippe repart travailler. Virginie rentre à la maison. Car ici, tous les jours, il faut servir le déjeuner à neuf enfants. C'est quoi ? Pommes de terre, haricots, verts, saucisses. Puisque tu l'as demandé la première, je te sers. Tu salives, hein ? Mais pour s'occuper de sa famille nombreuse, Virginie n'est pas seule. Largette, Largette, s'il te plaît. Oui. Amandine, sa fille est née et mise à contribution. Elle aide à faire la cuisine, le ménage et à garder les enfants. À 21 ans, la jeune fille vit encore chez ses parents. Depuis 4 ans, elle travaille comme pâtissière. Et du coup, pour elle, les journées sont particulièrement longues. Je me lève à 4 heures. Je prends le doulo à 4 heures et demie le matin. Et puis, bah, je travaille jusque midi, midi, midi et demie. Puis, bah, je rentre, je mange, je finis la vaisselle. J'amène les petits à l'école, je vais me laver. Et puis, je dors un peu. Des fois, ça m'arrive de dormir entre 2 et 4. Puis, je vais rechercher les petits à l'école. Et puis, bon, bah, après, c'est la routine. On aide, on fait à manger, on s'occupe des plus petits. Puis, voilà. Simplement. Un rôle de 2e maman qu'elle assume sans se plaindre. Et à chaque nouvelle grossesse de sa mère, c'est un peu plus de travail pour Amandine. J'ai 2 travails, quoi. J'ai mon travail le matin. Puis, après, quand je rentre, j'ai ici à m'occuper, quoi. Il y a du pain. Mais il n'y a pas de pain. Moi, j'ai l'habitude comme ça. Donc, maintenant, je me suis fait un rythme. Et puis, bon, bah, on s'y fait. Dépêche-toi. Allez. Regarde, toi, papa, là. De quoi ? C'est que du crayon, c'est un gamin, hein ? Oui. Il est tout seul. C'est que du crayon ? C'est pas gros. Jusqu'à ce soir, sa journée est loin d'être finie. Cet après-midi, Virginie compte bien employer un peu de son temps libre à une tâche essentielle. L'élaboration du prochain faire-part de naissance. Son 16e. Et dans ce domaine, elle ne manque pas d'idées. Ça, c'était les petites cartes de remerciements pour toutes les personnes qui nous avaient fait des petits cadeaux. Celui-ci, j'aime bien aussi. J'avais fait sur du calque. Mon mari s'est amusé à me peindre un bébé au rouge à lèvres. Puis bon, avec un effet transparent sur du papier calque. C'était pour notre 13e. Donc voilà, j'ai déjà travaillé sur mon petit faire-part. Ça, ça a été ma première ébauche. Le corps d'une femme enceinte, c'est joli. C'est quelque chose de très beau. Ça a des rondeurs. Ça apporte la vie. C'est quelque chose de magnifique. Alors son corps de femme enceinte, Virginie l'affiche dans sa chambre. En ombre chinoise ou en photo, ses différentes grossesses sont immortalisées. Pour Virginie, être enceinte est une obsession qui remonte à l'enfance. Je crois que c'est un besoin d'enfanter, de me mettre au monde, de me l'allaiter. Moi, j'ai une vie de famille personnelle qui est complètement différente de ce que moi j'ai vécu quand j'étais enfant. Il n'y avait pas de papa à la maison. Maman travaillait. J'étais beaucoup toute seule ou avec mes frères et soeurs. J'ai été en partie quand même élevée par ma grand-mère pendant quelques années. Ce qui m'a beaucoup manqué et que je donne beaucoup aujourd'hui, c'est l'amour d'une mère. Moi, je crois que c'est très important et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir créé ma propre famille avec autant d'enfants, je pense que c'est peut-être un manque que j'ai eu étant petite. Ce manque, dans moins de trois mois, Virginie pourra de nouveau le combler en donnant naissance à son 16e enfant. À Marseille, Lola entre dans son huitième mois de grossesse. Aujourd'hui, elle rend visite à la famille de Jessica, sa compagne. La mère de Jessica, sa grand-mère, mais aussi Cyril, un ami et futur parrain de l'enfant. Aujourd'hui, la famille de Jessica a accepté la situation des deux jeunes femmes. Mais au départ, cela n'a pas été simple pour tout le monde. J'ai accepté aussitôt avec mes réticences, bien sûr. Moi, j'ai des limites qu'elle ne doit pas dépasser. Jessica le sait. Je ne vais pas les voir se tenir, les voir s'embrasser. Je le sais. Maintenant, je l'ai accepté. J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris qu'elle était enceinte. Bon, ça va, j'ai accepté. Maintenant, je ne vois pas de... Bon, de différence, quoi. Par rapport à votre situation, vous allez avoir des barrières. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Des barrières, vous allez en avoir. Vous allez en avoir, ben, bon, là, à la naissance de la petite. Parce qu'il y a des gens, ils ne vont pas comprendre votre homosexualité. Il faut être honnête. Il y en a qui sont ouverts, il y en a qui ne sont pas ouverts. Lola en sait quelque chose. Son homosexualité et sa grossesse, elle a du mal à les faire accepter à sa propre famille. Quand j'ai annoncé à ma famille que j'étais homosexuelle, ils ont eu plus du mal. Ils l'ont mal pris quand même. Après, ils l'ont accepté. Et c'est vrai que le fait que je sois en couple avec une fille et que je sois enceinte, ça a été plus dur pour eux. Mais... Pourtant, les deux jeunes femmes se veulent confiantes et bien décidées à ne rien cacher à Elie Jade, leur petite fille. Ouais, mais la petite, elle sera plus apte à comprendre aussi, parce qu'elle grandit dans ce milieu-là. Donc, pour elle, c'est plus facile. Je sais pas. Après, c'est sûr, je dis pas qu'elle sera en mal-être. Peut-être que ça peut arriver qu'elle soit en mal-être à l'école quand tout le monde va se moquer d'elle parce qu'elle a deux mamans ou... Non, je pense pas à une mal-être, mais ne pas comprendre pourquoi mettons sa copine, son copain, ils ont un papa, ils ont une maman. Non, ça, ça, on lui expliquera sur le tas, quoi. Et si la petite, elle demande un jour, qui est mon papa ? Non, on lui mentira pas sur ça, on lui dira la vérité. Maintenant, si plus tard, elle dit j'ai besoin de le rencontrer, ben, on lui montrera, il y aura pas de soucis sur ça. Mais je pense qu'il faudra quand même qu'on lui explique ce que nous, on ressent et qu'elle fasse quand même la différence entre un donneur et un papa. Mais on lui cachera pas, si un jour, si, admettons, un jour, elle vient nous voir et dit je veux le voir, ben, on lui montrera parce qu'on sait qui c'est. Mais voilà. Parce que ça vous demandera un jour. Ça vous demandera. Pour les deux ados, pas d'inquiétude majeure. L'essentiel pour elle aujourd'hui, c'est la prochaine venue de leur fille. Et à deux mois de sa naissance, à la maison, tout est déjà prêt. Oh, il y a une vache. On a du mal à s'imaginer quand même que là, c'est bientôt dedans et que ça va faire du bruit et tout ça. C'est ça. On est où, on a plus de place ? Mets lui sur 100 000. La future chambre d'Elie Jade est déjà pleine à craquer. Pour ces deux jeunes femmes qui touchent 600 euros par mois, il a fallu se débrouiller. Pratiquement que de la récup. Ça, c'est des vêtements jusqu'à neuf mois. C'est tout ça de vêtements. Ça, c'est le couffin de la poussette qui est en haut. Le stérilisateur de biberon qu'on a récupéré. Il est en bon état pour un truc récupéré qui a servi pour deux enfants déjà. On a récupéré beaucoup d'affaires par ma voisine qui avait eu deux petites filles. Et sinon, sur internet, sur deux sites internet, on regarde tous les jours s'il n'y a pas des choses à récupérer. Même pour l'appartement, on a récupéré la cuisinière. Enfin, plein de choses on a pu récupérer. C'est vrai que ça nous a aidé parce que je touche le RSA par la CAF. Et Jessica, elle recherche du travail. Et après, dès qu'elle en aura, on aura un peu plus de moyens. Pour l'instant, on s'en sort comme ça. Pour accueillir cet enfant qu'elles ont voulu à tout prix, les deux mamans devront attendre encore deux mois. A Paris, c'est un jour important pour Sophie. La jeune femme, surveillée médicalement, doit enchaîner aujourd'hui de nombreux examens. Pour elle, le temps presse, elle entame son huitième mois de grossesse. Il est caché. Vous avez des contractions un petit peu ? Je sais pas, j'ai eu mal au ventre toute la nuit. On a encore dix minutes. Et là, comment il va ? Très bien. Si les nouvelles sont rassurantes du côté de son bébé, les médecins s'inquiètent de l'état de santé de Sophie. La grossesse soumet son coeur à trop rude épreuve. Pour ne pas prendre le risque qu'il lâche, les médecins ne peuvent la laisser aller jusqu'au terme de sa grossesse. Faut pas se leurrer. Je sais que c'est un accouchement à haut risque et... Mais je le savais dès le départ en faisant cette grossesse. Mais c'est vrai que... C'est quand t'es au bord du précipice et on... Enfin, on te dit, c'est dangereux, le précipice, c'est dangereux. Et tu te dis, oui, ça va. Et puis quand tu te retrouves au bord du précipice, tu regardes en bas, tu te dis... Ah non, fin de compte, c'est dangereux quand même. Plus on approche de la date et plus l'angoisse va monter. Et c'est normal et tout le monde s'y attendait. Et moi, la première... Voilà, je me dis... A deux semaines près... Faudrait pas qu'il me laisse... Qu'il me laisse honte, quoi. L'homme qui doit décider de la date d'accouchement de Sophie, c'est lui, le professeur Dumez, gynécologue obsétricien de l'hôpital. Bon, comment ça va depuis la semaine dernière ? Ben ça va. Pour le professeur, il est nécessaire de réduire la durée de grossesse à 35 semaines au lieu de 41, soit pour Sophie dans moins de 15 jours. Mais déclencher un accouchement six semaines avant son terme comporte quelques risques. L'accouchement se déroulera par césarienne et la date arrêtée rappelle de mauvais souvenirs aux futurs parents. Bon, alors, le 21 septembre, ça me paraît bien, ça. C'est un lundi. Tu es d'accord ? C'est une date un peu difficile, mais ça va aller. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est la difficile ? Parce que le 21, moi, j'ai enterré la petite, donc... Ah bah non, je veux pas vous faire ça. Non, non, mais on va garder le 21. Peut-être que c'est une date qui, cette fois-ci, sera très bien. Oui, tout à fait. Mais les émotions sont loin d'être terminées pour Sophie. Elle a maintenant rendez-vous pour une dernière échographie, le moment qu'elle redoute le plus. Il y a un an, c'est au même stade de grossesse qu'elle a assisté pendant une échographie à la mort de l'enfant qu'elle portait. A l'époque, c'était déjà le docteur Bernard qui menait l'opération. Le bébé, il a la tête en bas. Il a le dos qui est du côté gauche. La quantité de liquide amniotique, elle est normale. Mais là, si vous bougez tout le temps, c'est qu'il bouge pas beaucoup, non ? Non, c'est que je veux le regarder sur toutes les coutures. Donc, on a un bébé qui a un développement qui est tout à fait bien avec un poids qui est estimé aux alentours d'un kilo neuf, ce qui est tout à fait normal. Un kilo neuf ? Oui, c'est un poids qui est à peu près à 10 ou 15 %. On a une fourchette de poids qui est de l'ordre de 10 à 15 %. Ça fait vraiment un bébé de petit poids, quoi. Alors, ça fait un bébé de 35 semaines, de toute façon, mais en termes de poids, on est sur un poids qui est strictement normal. Mais là, vous n'êtes pas raisonnable, vous êtes inquiète pour quelque chose qui est normal. Je suis déçue. Non, mais vous êtes déçue de quoi ? Parce que je m'attendais... Ça n'est pas plus normal qu'un bébé soit gros, qu'il soit petit. Moi, je préfère trouver un bébé qui est exactement au milieu parce que je sais que la probabilité qu'il y ait un problème sur ce bébé à cause de son poids, elle est très faible. Pourtant, les paroles rassurantes du médecin n'y font rien. Sophie a peur que le bébé ne soit trop faible et elle craque sous la pression. Moi, j'ai un peu la trouille, voilà. Je me dis sur la dernière droite, c'est un peu difficile, quoi. J'imagine bien. Pas... Voilà, je suis super angoissée de ce qui peut se passer et à me dire... C'est pas possible que ça m'arrive une deuxième fois, quoi. Parce que j'aurais pas de troisième chance non plus de faire une grossesse. C'est vrai que je reconnais que là, ça y est, je commence à monter, monter, quoi. Parce qu'on arrive à 15 jours et qu'on arrive, voilà, au moment où j'ai aussi un peu perdu la petite, donc ça devient dur à gérer, oui. Hum. À deux semaines seulement de la date d'accouchement, Sylvain et Sophie sont entrés dans les plus longues journées de leur vie. Cette dernière ligne droite qu'ils redoutent depuis le début de la grossesse. Tout va bien ? Oui, oui. Non mais... Voilà... En Lorraine, pour Virginie et Philippe aussi, les parents de la famille nombreuse, aujourd'hui, c'est jour d'échographie. Depuis quelques semaines, Virginie sait que son 16e enfant sera un garçon. A raison de trois échographies par enfant, le couple en a vécu près d'une cinquantaine. Pourtant, pour Virginie et Philippe, c'est toujours la même émotion. Il y a un beau profil, ouais, ouais. Vous pouvez nous faire un petit tirage de son profil, c'est vous, là, oui. C'est là, plein de forme. Oui, tout à fait. Plus vous avez grossesse, mieux vous êtes. Bah, je crois, oui. Est-ce que vos enfants vous posent la question de savoir si c'était le dernier ? Euh, oui et non. Non ? Non, pas vraiment. Et vous ? Non, là, pour moi, je pense quand même que, vu mon âge, je pense quand même que c'est le dernier, puisqu'il faut se dire qu'un jour ou l'autre, il faut s'arrêter. J'aurai 43 ans quand je le mettrai au monde, hein. Donc là, c'est une page qui va se tourner, ça va se douter difficile, c'est sûr, hein. Oui, parce que vous aimez bien être enceinte en plus. J'aime bien être enceinte, je me sens bien enceinte, j'adore nouveau-né, plus grand, c'est différent, mais on est très proche. Et je vous dis depuis, plus on en a et plus on savoure, on savoure tous ces moments-là. Moi, mon plus grand bonheur, c'est une fois que tout est fini par le fait, une fois que le bébé est là, que la maman est dans sa chambre, là, c'est l'extase complète. Là, c'est là où je savoure le plus l'accouchement, en fin de compte. Dernière grossesse ou pas, ses parents, pas comme les autres, sont bien décidés à en profiter. A Marseille, pour Lola et Jessica, la naissance d'Elly Jade, leur fille, se fait attendre. Lola arrive aujourd'hui au terme de sa grossesse. Un événement que les deux adolescentes relaient aussitôt sur Internet. Depuis quelques semaines, elles sortent très peu et ne communiquent plus avec leurs amis que par Facebook. C'est Jessica qui se languille et qui met des pseudos toutes les 10 minutes pour dire qu'elle en peut plus, que j'accouche pas. Bon, mon amour, moi, je dis qu'il est temps que tu accouches, car toi, à la limite, tu la sens tout le temps. Mais moi, pas trop. Tu voudrais pas venir nous faire des câlins, Elijah. Tu trouves pas que tu es resté assez longtemps ? Mais aujourd'hui, Lola est loin d'être sereine. La proximité de la naissance de sa fille commence à l'angoisser. C'est sûr, je pensais pas être autant angoissée que ça. Mais bon, après, c'est normal aussi. J'ai hâte d'accoucher, mais j'ai pas hâte de rentrer à la maison parce que j'ai peur. Bah, je sais pas comment on fait. C'est vrai, j'ai eu des frères et soeurs, mais c'est pas pareil. Et bon, après, Jessica, je suis pas toute seule, ça va. Bah, j'ai peur de ne pas savoir faire de si elle pleure, ça va. Dans quelques heures, c'est une toute nouvelle vie qui débutera pour Lola et Jessica. Paris, hôpital Necker, 8 heures du matin, c'est le grand jour pour Sophie et Sylvain. Le coeur de Sophie a tenu jusqu'à la date fixée par les médecins pour la césarienne. Dernier réglage pour l'équipe médicale qui est très tendue. L'accouchement est le moment le plus critique de la grossesse de Sophie. Les risques d'hémorragie sont importants. En accouchant, c'est sa propre vie que la jeune femme est en danger. D'accord. Hé, on va pas craquer à trois mètres du bol de sangria. Viens. Elle pleure pas, il va falloir que tu fasses une douche à la pétative. Tu vas être orange après. ... Voilà. Allons-y. Euh... Attendez. Voilà. Allez, en route. Et mon mari, il peut rentrer jusqu'où ? Jusqu'à la porte jaune. Allez. Allez. Hop ! Dans une demi-heure. Voilà. C'est juste pour ça, si je peux être déstressé en... Oui. Allez, fais un petit tour. 20 minutes, pas de problème. Vous êtes là dans 20 minutes. D'accord. Merci. Pour Sylvain, c'est le moment le plus difficile. Impuissant, il ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Il faut faire bonne figure. Alors, des deux, faut qu'il y en ait au moins qu'il y ait l'air de dire retour. Impeccable. Ma m'épatte, hein. Parce que je pensais qu'elle serait... Voilà. Elle lâcherait peut-être plus la pression qu'elle aurait plus de... Voilà. Elle a toujours un épatte de plus. Elle a toujours un épatte. Inquiet pour la santé de sa femme et celle de son enfant, Sylvain a 20 minutes interminables à supporter. À Bar-le-Duc, Virginie aussi est à la maternité. Voilà, là, je vais attendre une petite demi-heure pour voir si on a des contractions assez rapprochées pour qu'on puisse aller en scène d'accouchement. Et je vais aller préparer la salle, comme ça. Pourtant, son accouchement n'était pas attendu aussi vite. Ses contractions se sont déclenchées plus tôt que prévu. Le 16e enfant de Philippe et Virginie naîtra avec un mois d'avance. Voilà, bah écoutez, on fait comme ça. Et puis moi, je repasse tout à l'heure. D'accord. Et puis on contracte. Tout à l'heure. Moi, je suis super contente parce que je sais que dans quelques heures, je serai soulagée. Et voilà, donc on refait un petit monitoring, mais ça contracte. Donc c'est bon signe. Les aides, moi, intérieurement, je stress à mort. C'est vrai que, bon, chaque accouchement, de toute façon, c'est toujours le même scénario. J'ai toujours un petit peu d'inquiétude vis-à-vis de l'accouchement, puisqu'il y a toujours 15 accouchements, 15 accouchements différents. Et bon, on sait jamais à l'avance ce qu'il peut y avoir, ce qu'on peut rencontrer. Moi, je suis confiante quand même. Je suis confiante. Virginie semble sereine. Mais alors qu'elle se rend en salle de travail, elle ne se doute pas que son accouchement ne va pas se dérouler comme prévu. Contraction. On va attendre qu'elle passe et puis... C'est le docteur Lauréaire qui va s'occuper de Virginie. Il a déjà accouché 6 de ses 16 enfants. Mais aujourd'hui, très vite, il décèle une anomalie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh là! Je sens sur le côté, c'est... C'est placenta. C'est ce que j'ai perdu ce matin, moi. Le placenta s'est déchiré. Le médecin n'a pas le choix. L'accouchement se fera par césarienne. Pour Virginie, la déception est terrible. Comme il y a 22 ans pour son premier enfant et pour ce qui est probablement son dernier accouchement, Virginie va devoir se rendre au bloc opératoire. Je ne serai pas là. Tu ne seras pas là. Bon, ça ne me dérange pas. Vous voulez venir au bloc? Tu veux venir? Vous voulez venir au bloc? S'il n'y a pas moyen. D'accord. Oui, oui, oui. On va finir comme j'aurais commencé. Oui, c'est quelque part... C'est assez profond. On va le sauver comme ça. À Paris, Sylvain, lui, n'a pas pu aller au bloc, mais son attente s'achève. Son fils vient de naître. Sophie, sa femme est toujours endormie. C'est donc seul que le nouveau papa va découvrir son enfant. Un bébé prématuré d'un mois et demi, encore fragile, placé sous assistance respiratoire. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous l'avez appelé comment? Arthur. Arthur. Voilà. Ça va le toucher? Ah, vous pouvez le toucher. Moi, je peux le toucher. Je n'ai pas les mains plus tropes. Tu es ma femme? Alors, Jennifer, tu peux donner des... Je viens d'y aller au bloc opératoire. Ça se passe très bien. Ils ont presque fini. C'est très bien. Aucun souci. D'accord? Merci. Accroche-toi. Je vais juste t'accorder. Parce que ta maman, elle en a fait des efforts. Toi aussi, tu vas aller en réa. Ta maman, tu vas aller en réa. Puis moi, je vais peut-être faire un peu de réa aussi. Voilà. Comme ça, on se ressemble à tous les trois. Tu te ressembles à ta maman quand tu dors. Son premier contact avec Arthur n'aura duré que dix minutes. Le bébé doit partir en réanimation néonatale pour au moins 48 heures. Sylvain cherche maintenant à voir Sophie. Il est inquiet. Excusez-moi. Ma femme est remontée de césarienne. Oui. Après une heure passée au bloc, Sophie est remontée en salle de réveil. Elle est encore très faible et n'a toujours pas pu voir son enfant. Ça passe. Ça passe un peu. Non, ça va, je te remercie. Je vais les nettoyer alors. Je vais faire la navette entre foutre aujourd'hui. Non, non, je vais parler. Je vais lui parler de toi. Puis à toi, je vais te parler de lui. D'accord ? Allez, dorme. Repose-toi. Viens te voir tout à l'heure. D'accord ? Avant de découvrir son enfant, Sophie va devoir encore attendre. Les médecins ont prévu de la garder en observation plusieurs jours. À Bar-le-Duc, tout est prêt pour la césarienne. Sous anesthésie locale, Virginie sera consciente durant l'opération. Et Philippe, son mari, restera à ses côtés. Il s'appelle ? Zéchal. Zéchal. Z-E-S-H-A-N. Et c'est d'origine ? C'est d'origine celte. Celte, c'est vrai ? Il ne faut pas nous en demander plus. C'est vrai qu'on a cherché quand même. Très bien. Quelques minutes plus tard, alors que Virginie est toujours au bloc, Philippe l'attend dans sa chambre, son enfant dans les bras. L'annonce de la naissance de Zéchal. À quelques kilomètres d'ici, ses 15 frères et sœurs l'attendent avec impatience. Lui ? Oui, Amandine. Alors, c'était pour t'annoncer que tu avais un petit frère. Ah, salut. C'est quoi le prénom ? Zéchal. Zéchal. Ça s'écrit comment ? Alors, Z-E-S-H-A-N. Zéchal. Il pèse combien ? Alors, 3,2 kg. Et puis, maman a eu une césarienne. Ah, maman, elle a eu une césarienne. Parce que ça se passait pas comme on voulait. Donc, ça s'est soldé par une césarienne, mais ça s'est bien passé. Voilà. Bon, je t'en dirai plus demain. Tout à fait. Bisous. Ouais. C'est un petit garçon ? D'accord, bisous. Bon, maman, ça y est, c'est fait. C'est un petit garçon. Il s'appelle Zéchal. Il fait 3,20 kg. Est-ce que vous êtes contents ? Oui. Vous êtes contents que maman ait un petit garçon ? Oui. 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 Ils m'ont dit, mais... Est-ce que vous êtes contents ? Pour moi, il y a eu plus de filles que de garçons. Et maintenant, il y a autant de garçons. Quels filles ? Euh... Maintenant, oui. Non, ça y est, c'est fini. C'est bien. Tout le monde est content. Il n'y a plus qu'à attendre pour voir le bébé, maintenant. Tu verras. Je trouve que c'est bien d'agrandir encore plus la famille. Pour l'instant, ce 16e enfant, c'est Philippe qui en profite seul. Un moment rare pour ce père pourtant habitué aux naissances. Voilà, c'est... C'est la première fois que je l'ai aussi doux. À l'habitude, c'est la maman. C'est vrai que ça fait bizarre. ... À Marseille aussi, un autre bébé vient de naître. C'est Elie Jade, la fille de Lola et Jessica. Elle a tout juste 7 jours. ... Si l'accouchement s'est bien déroulé, les 2 jeunes femmes redoutaient particulièrement le retour à la maison. Et il n'en faut pas beaucoup pour que Lola et Jessica s'inquiètent. ... Qu'est-ce qu'elle a ? Je sais pas. ... Arrête bébé, je flippe. Mon coeur. Elle respire, là. Elle respire, là. ... C'est sûr, on est toujours plus paniqué quand c'est le premier et... En plus, elle est petite, donc les choses, ça fait plus peur que si elle était plus grande. ... Elle respire pas Birza. ... Non ? Bien sûr. Oui. En quelques jours, la petite Elie Jade est devenue le centre de toutes les attentions et la fierté de ces 2 jeunes mamans. ... J'ai pas mal d'amis homos qui me disent, mais je t'envie, il y a de quoi être envie, là. Moi, franchement, je suis fière. Je suis vraiment fière. On a de la chance, et on le sait, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à notre place. Je pense surtout des groupes homosexuels d'hommes, parce que c'est vraiment dur pour eux d'avoir des enfants en France. Ça doit vraiment pas être facile. Et nous, on a réussi à fonder notre petite famille. Il y en a... Ils pourront essayer toute leur vie, il y en a qui arriveront pas. Il y a... C'est sûr, c'est pas facile. Lola et Jessica ont prévu de se paxer dans quelques mois et envisagent déjà d'avoir un deuxième enfant. Cette fois, c'est Jessica qui le portera. Coucou. À Bar-le-Duc, c'est l'heure de la première visite. Quatre de ses frères et soeurs sont venus découvrir Zéchan, leur petit frère né la nuit dernière. Tu joueras pas demain avec encore, hein ? C'est fragile. Et puis c'est fragile, oui. C'est presque aussi grand que la poupée. C'est presque aussi grand. Ils sont intimidés. Et nous, il y a 16, 16 enfants, 8 garçons et 8 filles. C'est gagné. Voilà. Alors là, on va s'arrêter là, maintenant. Plus de pipi, hein, maintenant. C'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. La réanimation due à sa césarienne. Elle est restée huit jours en réanimation sans voir Arthur, son fils. qui est maman. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ouais, moralement, c'est difficile. Quand on est en réa et qu'en plus, on est vraiment séparés de l'enfant et tout, j'avais bien les boules, quand même. Bon, vous regardez-moi. Parce que j'ai l'air d'aller mal, moi. Je pense que j'ai commencé à avoir un peu fin, par contre. Va pas falloir traîner, maman. Parce que là, si tu m'as changé, ça veut dire que tu me donnes à manger, maintenant. Je sais. Pour Sophie, le chemin de croix est enfin terminé. Son rôle de maman qu'elle a voulu au péril de sa propre vie peut enfin commencer. Il y a des mamans, des fois, qui me disent oui, maman m'aurait mis n'importe quel bébé dans les bras. J'aurais pas vu la différence si c'était le mien ou celui du voisin. Moi, je savais que c'était le mien. C'était lui le mien. Notre vie va vraiment commencer à trois, quand on sera tous ensemble chez nous. Tu rentreras à la maison, il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura pas de belle chambre. Mais après, on va te faire une belle chambre. Avec tout plein de jouets partout. Avec un boulis, avec une belle armoire, une commode, un coffre à jouets pendant tous les jours. que le plein ne le permet tout le monde. Bien-être dans tous les jours. Et bien-être dans tous les jours,